C'est un album qui s'est fait d'une façon naturelle, comme un fruit mûr. J'étais dû pour continuer mon développement. C'est pas non plus une... mais il sonne différent. Il y a une texture plus romantique. Je suis... et puis j'ai décidé de l'appeler Romance Paradis pour bien des raisons. En premier, parce que je pense que j'ai quatre chansons sur cinq qui parlent du paradis. Puis même la dernière, la sixième, elle parle de la mort. Fait qu'on est... et dans tout le contexte actuel aussi, je trouve que c'est pertinent parce que le paradis, c'est comme... dans toutes les religions, c'est une romance quelque part. C'est un grand roman. Et toutes les illusions qu'on peut se faire par rapport au paradis, c'est riche. C'est un mot qui a beaucoup de substance. La musique me fait voyager. Moi, c'est comme... c'est comme un véhicule dans le temps. Puis ça m'amène ailleurs. Tu sais, puis ça m'amène pas dans le futur parce que le futur, hum, il est plutôt incertain. Puis j'aurais de la misère à y trouver une structure. Mais le passé semble être en pamoison avec le passé, sans être passéiste. Mais le passé, moi, me nourrit dans mon imaginaire. Les écrivains du 19e, le 20e, ce qui m'amène à m'intéresser au répertoire de cette époque-là aussi, des années 20, des années 30, tu sais, j'ai trouvé là une mine, une mine de chansons inconnus, qui me... qui amènent, tu sais, qui amènent des thèmes pas ordinaires, pas des... qui amènent des histoires d'ailleurs aussi. Quelque chose de... comme, bon, votre avion va-t-il au paradis? Ça, ça faisait référence au début de l'aviation. Moi, j'avais déjà tout... tout mon imaginaire était pris. Je travaille dans ce... dans ce matière-là pour mon plaisir personnel, puis en espérant qu'il plaise au public, de par sa sincérité, de par sa... son contenu, puis de par sa beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada